Alors, une ou deux autres interventions de nos panélistes sur le lien commun, si vous avez, si vous en avez assez parlé, on peut passer au... Je suis le suivant ici. C'est tout? D'accord. Alors, tu passeras aller au bureau de loin, à l'éducation. Alors, vous me disiez tantôt que vous vouliez nous parler de la mobilisation étudiante, bien sûr, de ces impacts la plus long terme ou si dans un second temps. Alors, on sait. Oui. Donc, comme je disais dans la présentation que j'ai préparée, il y a un peu deux questions centrales auxquelles je tente de répondre. Qu'est-ce qui, dans un premier temps, a mené à la mobilisation à laquelle on assiste en ce moment? C'est sûr qu'il faut bien comprendre aussi que cette mobilisation-là, elle est complexe et des dizaines et des dizaines, des milliers de personnes y ont participé, mais en tout cas, vous partagez de mon point de vue, dans le cadre de l'organisation dans laquelle j'ai travaillé, qu'est-ce qui, à mon sens, a mené à ça? Et d'un point de vue plus personnel, quels impacts est-ce que cette mobilisation peut avoir sur la suite des choses au Québec? Donc, dans un premier temps, c'est bien important de comprendre que cette mobilisation-là, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est-à-dire que souvent, à travers les médias et tout ça, on ne voit que la peau de l'iceberg, mais il y a un travail, bien sûr, préalable, très important, qui se fait dans cette mobilisation, mais aussi dans n'importe quel événement ou n'importe quel mouvement social auquel on assiste. Dans ce cas-ci, plus concret, c'est le fruit d'une mobilisation, en fait, qui dure depuis plus de deux ans, qui a commencé suite au budget du Québec qui a été déposé en 2010, où, à l'époque, la ministre Courchêne annonçait la poursuite de l'augmentation des droits de scolarité qui avait commencé en 2007. Suite à ça, toute une mobilisation, finalement, entre les différentes fédérations de sciences s'est organisée. Par exemple, le 6 décembre 2010, le gouvernement convient à une grande rencontre où on devait se poser un certain nombre de questions sur l'avenir des universités au Québec. Des manifestations avaient été organisées. Le 12 mars 2011, on organisait, avec l'Alliance sociale et une coalition opposée à la clarification des services publics, une grande manifestation sur le terme « budget équitable ». C'est une question de choix. À partir de ce moment-là, on a vu apparaître une solidarité importante entre, justement, les groupes communautaires, les groupes étudiants et le milieu syndical autour de deux enjeux, celui de la taxe santé et de l'augmentation des droits de scolarité. Par la suite, c'est celui de l'augmentation des droits de scolarité qui a attiré plus d'attention. Et le 17 mars 2011, c'est là qu'est déposé le second budget, le budget 2011, où le gouvernement annonce vraiment son augmentation de 325 milliards par année pendant cinq ans. Il faut comprendre que toute cette mobilisation-là se fait aussi sous un fond de tous les scandales entourant la corruption. Déjà, ça bougeait pas mal au Québec, il y avait beaucoup de frustration. Suite à ce budget-là, l'été passe et c'est là qu'on assiste à tout le mouvement des occupailles un peu partout à travers le monde et des indignés. Donc, il y a vraiment, au niveau mondial, une certaine effervescence qu'on le réalise ou non a quand même une incidence sur le psyché collectif. Ensuite de ça, les différentes associations étudiantes ont décidé de poursuivre cette bataille-là dans un objectif assez avoué qu'à l'hiver, on envisage le moyen qui pour nous est celui ultime, c'est-à-dire celui du débrayeur. Mais l'événement, disons, qui marque l'automne 2011, c'est celui du 10 novembre. On organise une grande manifestation avec toutes les associations étudiantes qui rassemblent environ 30 000 personnes. Aujourd'hui, vous direz 30 000 personnes, c'est pas très impressionnant, mais à l'époque, c'était pas grave. On avait travaillé très fort et on s'était fixé un objectif de 10 000. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, les troupes sont prêtes et les gens sont motivés. On sentait qu'on avait la capacité d'aller plus loin avec ce mouvement-là. Et c'est comme ça qu'à partir de, pendant les vacances des Fêtes, finalement, notre organisation, mais aussi les autres organisations, on élabore un plan de match beaucoup plus définitif, dont l'objectif, encore une fois, de manière très précise, et de déclencher un mouvement de grève qui, dans le plan de match à nous, commençait début mars, mais qui, finalement, a commencé plus tôt mi-février, qui a débuté par les irréductibles de l'Université du Québec à Montréal, et qui, rapidement, a pris de l'expansion partout à travers le Québec. Au moment le plus fort, on parle d'un mouvement qui allait de la Bétibie-Témiscamingue jusqu'aux îles de la Madeleine. Ce qui caractérise aussi ce mouvement-là, c'est la... En tout cas, dans cet espace temporel-là, c'est un nom assez impressionnant de manifestations. Actuellement, en tout cas, dans la façon à nous d'organiser des plans d'action, c'est une grande manifestation par session, deux grandes manifestations par session. Mais là, c'était assez particulier parce que c'était pratiquement toutes les semaines. Et c'est ce qui va mener, entre autres, au 22 mars, où près de 200 000 personnes vont marcher dans les rues à Montréal. Encore une fois, pour nous, ça a été un signal, mais très fort, qui nous fait réaliser qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au Québec, et les étudiants sont déterminés. Et à partir de ce moment-là, on prend conscience aussi que le mouvement dépasse... Est-ce que votre objectif, c'était 10 000 ? Non, parce que si l'objectif, c'était 100 000, Madame Hédien, on disait, on va être plus que le 10 novembre. Donc, vous voyez, en effet, c'est bon de le souligner. Dans les deux cas, les résultats ont été au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Et à partir de là, vraiment, il y a une perte de contrôle, c'est-à-dire dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que, vraiment, le mouvement devient beaucoup plus grand et il n'est plus organisé au jour le jour dans les associations étudiantes. Avec les panélistes, tantôt j'expliquais un peu une théorie de la mobilisation qui, au départ, ça prend des efforts très, très importants pour arriver à des petits résultats. C'est-à-dire que je parlais tantôt du 6 décembre 2010, où là, on avait travaillé très, très, très fort. On avait eu 2 000 personnes. Tandis que, par exemple, le mois de mars, on a travaillé très fort aussi. Mais l'effort n'est pas... C'est-à-dire qu'on n'avait pas mis autant d'efforts pour avoir 200 000 personnes. C'est quand donné, il y a un effet boule de neige qui se crée, il y a les médias qui embarquent. Et vraiment, là, c'était beaucoup plus grand que nous. Et après ça, il y aura toute la succession des 22, le 22 avril, où plusieurs d'entre vous y étaient. Le 22 mai, à trois reprises quand même, dans trois mois différents, on voit près de 150, 200, 250 000 personnes prendre les rues à Montréal. À travers tout ça, bien sûr, il y a des processus de négociation qui ne fonctionneront pas. Le gouvernement qui attend très longtemps avant d'entamer un dialogue. Le gouvernement attendu autour du début avril, avant de parler aux étudiants. Par exemple, moi, je n'ai jamais parlé de vivre avec la ministre de l'Éducation avant le début du mois d'avril. C'est quand même assez particulier. Et ça explique un peu pourquoi est-ce qu'on en est rendu là aujourd'hui. À travers tout ça, bien sûr, il y a le dépôt de la loi 78, qui arrive un peu avant le 22 mai, quelques jours avant. Cette loi-là, vous la connaissez. Bien sûr, c'est une loi qui vise un peu à suspendre le semestre, parce que le gouvernement prend conscience que la grève, elle n'arrête pas. Mais c'est aussi une loi qui vise à empêcher le blocage de l'accès aux cours, mais aussi l'organisation des manifestations qui ne sont pas planifiées, qui paralysent Montréal depuis longtemps. Parce qu'à partir de… depuis maintenant 40 jours, je n'ai plus la date exacte à laquelle ça a commencé, mais on voit apparaître des manifs chaque soir. Et ça, c'était un élément important parce que ce n'était même pas organisé. Au départ, c'était organisé par certaines associations étudiantes, mais à un moment donné, ça a fini par s'organiser par soi-même. Donc, autre particularité importante de ce mouvement-là, c'est, comme je disais, qu'il y a un contrôle, une perte de contrôle quand même des associations étudiantes sur la suite des choses. Je pense que la loi 78, qu'elle démontre un peu, c'est que c'est un gouvernement qui est dépassé aussi un peu par les événements et qui utilise des vieux réflexes, les réflexes que lui connaît pour tenter de mettre fin au mouvement. La loi spéciale, c'est des choses auxquelles on a assisté régulièrement pour mettre fin à des conflits de travail parce qu'il y a une relation employeur-employé, c'est-à-dire que l'employeur est en mesure de couper des années d'ancienneté, est en mesure de prélever à la source le salarié par exemple. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné pour des raisons évidentes, c'est que l'État n'a pas de contrôle sur les étudiants, d'autant plus qu'il venait de lever le semestre avec la réflexion qu'avait les étudiants à partir de ce moment-là, c'est « bon, mais qu'est-ce qu'on a fait ? » Il n'y a plus rien à perdre du tout, on n'a pas de maison, on n'a pas de réheur, on n'a pas de dédents à la charge. Donc ça, je pense que ça démontre vraiment à quel point il y a un déphasement aussi entre les gouvernants et les gouvernés étudiants, dans ce cas-là, qui ont poursuivi finalement comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui pour moi est important de mentionner, d'être honnête avec vous, c'est que l'objectif de cette campagne-là, ça n'a jamais été d'engendrer une grande révolte populaire, une grande contestation sociale, c'est un objectif politique qui à la base était très précis, qui était la question des droits de scolarité à l'université, qui était de minimiser au maximum l'impact de cette augmentation-là. L'objectif était de l'annuler, mais, ou à tout le moins, de minimiser l'impact. Et la contestation populaire et l'exercice auquel on se vive aujourd'hui est un peu, je dirais, un effet collatéral de cette mobilisation, mais aussi de tout le contexte de mouvement social que j'ai nommé tantôt de corruption, des indignés, de ce qui se passe un peu à travers dans le monde. Mais c'est quand même important pour moi de vous dire que jamais on ne s'attendait au départ à ce que ça engendre quelque chose d'aussi grand qu'on se mette à utiliser l'expression « printemps érable » ou « printemps québécois ». Pour nous, surtout dans notre mentalité à nous, qui est l'organisation de la Fédération du Centre Collégial, ça a toujours été vraiment un objectif politique très précis. Et c'est pour ça qu'on trouve dans l'attitude que notre organisation a adopté, on a toujours voulu régler ce conflit. Parce que si on avait voulu engendrer un grand mouvement de contestation sociale, mais jamais on n'aurait voulu régler, on aurait dit on va pousser le plus loin possible pour finalement faire tomber le gouvernement. Mais c'est important de comprendre que ça n'a jamais été seul objectif. Ça a été un effet collatéral qui, à mon sens, est positif, puisque ça a créé une prise de conscience qui est importante. Et ça amène à ma deuxième question qui était un peu « quels impacts peut avoir cette mobilisation sur la suite des choses ? » La question qui est maintenant. Il y a d'abord un inconnu à ça qui est « comment est-ce que ce conflit-là va se terminer ? » Ça aussi c'est une question qui est bonne. Mais je pense qu'indépendamment du règlement de ce conflit-là, vous l'aurez compris, bien malgré moi et bien malgré nous, c'est devenu un conflit qui a dépassé, et de beaucoup, le simple enjeu des droits de scolarité. Mais je crois que ça va laisser des marques importantes dans notre système politique, dans notre système démocratique, pour la génération aussi qui s'est levée. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'il y a une prise de conscience d'eux, une prise de conscience des jeunes du pouvoir qu'ils ont sur la collectivité. Jamais c'est arrivé, en tout cas dans l'histoire récente du Québec, qu'un groupe d'individus monopolise, donc ça par exemple, l'espace médiatique et politique pendant près de quatre mois. Habituellement, dans un cadre normal, on se bat avec des journalistes pour qu'ils nous donnent une petite donne dans le devoir, puis on se donne des tables d'un main en disant « Yes ! » On fait la page « Ah ! » 20 fois, dis-le-moi ! Arrêtez-moi ! Et donc là, on est arrivé à un moment où on ne les aimait plus les unes de journaux, parce que là, on n'avait pas le temps. Mais il y a une prise de conscience, et ça c'est quand même important, c'est parce qu'une des raisons, je pense, qui explique une espèce de sinistre, où dans toutes les parties de famille, on dit que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Québec, et tout ça, c'est parce que les gens ont l'impression d'être dépossédés un peu, de ne plus avoir de main-mise finalement sur ce qui se passe au Québec. Et donc, il y a une prise de conscience dans ce cas-là des jeunes du pouvoir qu'ils ont, mais aussi un pouvoir de la collectivité plus large et des pouvoirs politiques, du pouvoir pour les jeunes sur eux. Parce que, bien sûr, les libéraux, et ça, ça prend pas un fin savant pour le voir, avaient sous-estimé de beaucoup par même cette mobilisation-là. Le pari que faisait le gouvernement à chaque fois, à chaque semaine, c'était que la mobilisation allait s'essouffler. Et donc, ça va modifier, je crois, de beaucoup la façon dont les prochains gouvernements vont approcher les conflits étudiants, mais aussi les conflits en général. Et à mon avis, ce sont des effets qui sont positifs, qui pourraient, par exemple, engendrer un taux de participation plus important des jeunes aux prochaines élections. Encore là, c'est très hypothétique parce qu'on disait la même chose, par exemple, en 2005, quand il y avait une grande grève de sortes et ça n'était pas arrivé, mais je pense que le contexte est un petit peu différent. Moi, j'ai un soin, là-dessus, que le mouvement étudiant l'organise davantage, ça, dans la prochaine élection, que le Grand Prix. C'est ça. Et donc, voilà, c'est un impact que ça peut avoir. De l'importance d'accorder aux jeunes aussi dans l'élaboration des différentes plateformes électorales. À un moment donné, dans une situation un peu impromptue, j'ai discuté avec un stratège politique d'un parti et il me disait, tu sais, que les jeunes, habituellement, on ne les prend pas vraiment en considération dans l'élaboration des plateformes électorales. Et même quand on fait du pointage, par exemple, quand on sait qu'il y a des moins de 24 ans ou des moins de 35 ans dans la maison, des fois, on les pointe même pas, on les pointe comme les parents, c'est-à-dire qu'on fait comme s'ils votaient comme leurs parents. Donc, c'est juste pour montrer qu'on participe, on est tellement minoritaire et qu'on participe tellement d'une manière peu importante aux élections qu'on n'est pas considérés, mais j'ose espérer que ça, ça va pouvoir faire changer les choses. Une autre réflexion intéressante que je voulais amener, c'était, il est là dans la salle, mon collègue Philippe avait discuté avec Mme Harrell et il avait eu une réflexion sur le conflit actuel et elle disait, elle, bien sûr, qui est une femme plus vieille que moi, elle disait, nos parents, eux, avaient peur. C'est bon, mais c'est meilleur que nos parents. Et elle disait, nous, notre génération, on a arrêté d'avoir peur. Et elle disait, vous, votre génération, vous avez arrêté d'avoir peur de faire peur. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut voir une certaine évolution dans les différents conflits sociaux, parce que, tu sais, les années 60 au Québec, ça a été vraiment une génération qui s'affirme et qui dit maintenant, on va arrêter de se faire imposer le dictat de l'Église et tout ça. Et par la suite, bien, c'est sûr que le conflit, on l'a vu, tu sais, avec les manifestations nocturnes, avec les gens qui ont appris avec les perturbations. C'est comme si les gens disaient, bon, bien, tu sais, l'opinion publique et tout ça, on est prêt à sacrifier une partie de l'opinion publique pour aller marquer des points. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, même si moi, dans notre organisation, c'est pas le choix qu'on a fait, mais je pense qu'il y a là une réflexion qui est intéressante. Et plus largement, je pense que ce que ce mouvement-là peut apporter à la collectivité, c'est qu'il y a une démonstration qu'on peut faire changer les choses, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut changer. Et je pense que c'est ça important et ça rejoint un peu ce qu'ont dit les différents panélistes tantôt, c'est que je pense qu'il y a une crise d'artitaire qui sévit depuis longtemps au Québec, mais je pense que ce que démontre ce mouvement-là et les autres conflits qui ont secoué le Québec dans les dernières années, c'est vraiment, si on sait ce qu'on veut, on peut y arriver, on peut faire bouger des choses, mais la question qui reste entière, c'est encore faut-il savoir ce qu'on veut. J'ai pas de réponse, bien sûr, à cette question-là. Mais voilà, donc c'est un peu ma réflexion sur ce mouvement. Comme vous dit, c'est un petit peu difficile parce que moi, je suis encore très impliqué là-dedans, je suis encore très fatigué, bien sûr, de ce parcours-là. Là, je sais pas, j'ai mal partout à traître les gens, à toutes, mais je suis quand même insatisfait de ce qui a été accompli, puis je pense que les étudiants et les gens, parce que, comme je l'ai dit, on parle plus juste d'un mouvement qui a été étudié, mais les gens qui ont participé d'une manière et d'une autre peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli, même si l'objectif politique, l'objet initial, qui était la question des droits de collectivité, n'est pas encore atteint. Il y a un objectif beaucoup plus grand qui a été atteint, qui était la prise de conscience dont je parlais, et ça, ce n'est pas monnayable, mais je pense que c'est une valeur sociale très importante. De tout ce que vous avez fait, vraiment, franchement bravo. Mais je me pose une question à part ça, parce que tu disais, tout à l'heure, je disais, que ce conflit étudiant a cristallisé le fait qu'on était dans une période de latence, et que vous êtes un peu nourri, quelque part, de ce ferment social-là, qui ne demandait qu'à exposer. Tu parles d'effet collatéral, est-ce que tu vois ça comme toute la crise sociale, toute l'ébullition sociale qu'on vit, comme un effet collatéral du mouvement étudiant, ou bien comme ce qui l'a précédé? Et puis, Arthur, une deuxième question. C'est une question difficile. C'est sûr que je ne pense pas que ce mouvement-là aurait connu, parce qu'il y a eu plusieurs phases, bien sûr, dans ce mouvement. Et à partir justement du mois d'avril, entre autres avec le 22 avril, et de toutes ces manifestations nocturnes, et vraiment, la loi 78 a été vraiment le symbole le plus fort de tout ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a été approprié par les citoyens pour exprimer une frustration collective importante. Je pense que tout ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu un terreau fertile, s'il n'y avait pas eu, justement, un gouvernement qui est au pouvoir depuis 9 ans, qui a pris un certain nombre de décisions impopulaires. Mais, comme je vous disais, la façon dont nous, en tout cas, on a organisé ce mouvement de contestation-là, encore une fois, je parle pour mon organisation, c'est une manière qui est un petit peu indépendante, je dirais, de toute cette espèce de terreau-là, de corruption et d'indignes, et tout ça, parce que nous, on visait à la base vraiment un objectif politique qui était très précis. Et la mobilisation se faisait vraiment en fonction de, bon, mais écoute, la facture étudiante, elle coûte cher, les étudiants sont dans une situation financière très précaire, et pour défendre l'accessibilité aux études, on se doit de se mobiliser et de descendre dans la rue. Donc, je pense que le mouvement aurait été certainement différent s'il n'y avait pas eu ces conditions préalables, mais, comme je disais, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais pas prévu que ça prendrait une telle ampleur, disons, cette espèce de contestation populaire, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je suis surpris de ça. Donc, je dirais quand même que c'est un peu un effet collatéral, je dirais quand même comme ça, dans la mesure où les gens ont vu, finalement, une catégorie de citoyens prendre la rue, et les gens se sont dit « bon, on va aller les rejoindre ». Et moi, ça me fait toujours penser dans les... Est-ce que vous en êtes nourri comme ça ? Oui, bien sûr, parce que pour aller chercher l'opinion publique, par exemple, on a utilisé les exemples de corruption, on a utilisé le mouvement des indignés, pour essayer d'élargir un peu plus ou s'implager les droits de scolarité, pour aller chercher les gens avec nous et leur dire « écoutez, c'est important que tous ensemble, même si les droits de scolarité, vous savez, ça ne vous concerne pas, c'est un premier pas vers peut-être quelque chose de plus important. » Alors oui, assurément, on s'en est. Bon, la deuxième, mais c'est plus un commentaire-question. C'est souvent, les gens font ça, ils font faire des questions, ils disent plutôt des commentaires, mais ça porte sur le fait que, moi, je pense que ce qui est absolument fascinant, ce qui est absolument encourageant pour revenir aussi, c'est que cette génération-là à laquelle elle appartient est complètement décomplexée. ce que Mme Arelle vous a dit, ce qu'elle a dit à mon collègue Philippe, qui a déjà dit, c'est pas tout à fait faux, là. C'est une génération, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du Québec, que c'est une génération qui est la plus éduquée, plus éduquée que ses parents, mais c'est aussi une génération aussi qui vit plus chichement aussi, de contrats, d'expédients, et là, en plus, on vient essayer de lui foutre, au visage, une vision d'éducation qui n'est pas du tout la sienne. Alors qu'on pensait, au Québec, depuis 40 ans, avoir réglé cette question-là pour nous, l'éducation, de la façon dont nous l'avions réglée, avec les politiques publiques que nous avions, et que nous avons, c'est une valeur, c'est pas une marchandise, l'éducation. Alors, j'aurais voulu t'entendre sur ta génération, comment tu la qualifies, cette génération-là, parce qu'elle porte en elle un souffle de liberté, et je pense que c'est avec vous, et je pense que si les gens sont descendus dans la rue, c'est parce qu'ils ont senti ce souffle-là. Et ils ont voulu l'appuyer, et je pense qu'ils ont voulu le nourrir, mais cette nourriture-là, pour ceux qui en ont été les réceptacles, ça porte une responsabilité de porter plus loin ce souffle de liberté-là. J'aurais voulu t'entendre là-dessus sur ta génération, puis peut-être sur le souffle en question. Il y a des grosses questions. Désolé. La notion de jeunes, de jeunesse, de génération, c'est sûr que c'est un thème qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je disais d'entrée de jeu que c'était un peu une des raisons pour lesquelles je m'étais impliqué il y a maintenant trois ans et demi dans mon collège, c'est que je trouvais justement qu'il y avait peu d'espace où les jeunes pouvaient véhiculer un message politique, et qu'on entendait peu les jeunes sur la place publique. Et c'est sûr que c'est tout un concours de circonstances, je pense, qui fait que notre génération, au sens large, a pris une place aussi importante dans les derniers mois. Mais c'est sûr que je suis fier, en quelque sorte, d'avoir pu appartenir à ce mouvement-là, et surtout de voir qu'il y a autant de jeunes, comme je le disais tantôt, qui ont pris conscience du pouvoir qu'ils avaient. Et j'ai peut-être le rêve un peu naïf de dire que ça va rester pour la vie, de dire qu'une fois que tu as manifesté comme ça, une fois que tu as pris conscience que tu pouvais avoir un impact important sur des gens aussi importants que le premier ministre du Québec, tu réalises que tu ne resteras pas assis, que ce soit dans ton milieu de travail, quand tu es face à un conflit, que ce soit dans ta famille, dans ta communauté ou dans peu importe. Je pense que beaucoup de ces jeunes-là, qui ont participé à ce mouvement de contestation, et que ces réflexes-là, disons, vont rester. Mais moi, je ne pense pas qu'une génération est meilleure qu'une autre, ou est moins bonne qu'une autre. Je pense que c'est, comme je le disais, c'est un concours de circonstances, et on fait en sorte qu'on a décidé de s'organiser sur un enjeu précis. Il y a eu, comme je le disais, bien sûr, avec la corruption, les indignés, et c'est ça qu'on a eu, un concours qui est bon. On a eu aussi, jamais notre mouvement serait devenu aussi important si on n'avait pas eu toute la couverture médiatique aussi dont on a bénéficié. Ça, c'est un élément aussi que j'ai un peu de difficulté à expliquer, dans la mesure où, vraiment, je parlais récemment avec M. Chouinard, qui est le correspondant parlementaire de la Bresse, et il me disait, depuis le 23 avril, il a dit, tous les événements, je n'ai écrit aucun article autre que sur le mouvement qui vient. Il disait, pour un correspondant parlementaire, ça, c'est du jamais vu. C'est parce qu'il crée deux, trois papiers par jour sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, tout a été mobilisé depuis un mois et demi sur un sujet qui est bien précis. Donc, bien sûr, l'avènement aussi des médias sociaux joue un rôle important dans la mesure où, là, c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Tu n'as plus besoin d'acheter des pleines pages dans les journaux pour faire la promotion d'un événement. Tu crées un événement Facebook, puis c'est un minimum d'ennemi. Tu es capable de le partager assez rapidement. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi, sans faire de parallèle de boiteux, avec ce qui s'est passé dans le monde arabe. On voit que les médias sociaux jouent un rôle important de démocratisation de l'information. C'est un coup de double tranchant aussi, parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses où les choses vont très, très vite. Mais je pense que tous ces éléments-là font en sorte que notre génération a eu la chance de s'exprimer peut-être davantage que l'ont eu. Par exemple, je pense à mes parents qui appartiennent à la génération X, qui, eux, ont eu beaucoup le sentiment, justement, d'être très oppressés, très opprimés, d'être coincés. Il y a même une espèce de génération sandwich entre le BD Boom qui avait pris beaucoup d'emplois. Et c'est ça. Et je pense aussi que le discours générationnel est porteur en ce moment, parce que les jeunes sont conscients qu'on a des défis importants qui nous attendent, et qu'on est capables aussi de prendre notre place. Parce qu'à l'école, ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est « Mais vous, vous allez avoir un paquet de jobs qui vous attendent, parce que vos parents partent à la retraite, parce que vos grands-parents partent à la retraite. » Et ce qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'on est, un peu comme tu disais, un peu décomplexés. Peut-être qu'on n'a pas peur de prendre une place qui est plus importante. Mais voilà. Mais je pense que c'est l'avenir qui va nous dire surtout à quoi on ressemble. Je ne sais pas. Désolée pour des questions. Léa, vous avez une question pour Léo ? Oui, j'ai une question pour Léo. Après 100 jours de grève, on s'entend pour dire que nous sommes étudiants un peu fatigués aussi. Ils vont mobiliser. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Être collé à notre ordinateur, à suivre ce qui se passe. C'est une job à temps en plein. Comment est-ce que tu entrevois les prochains mois pour ce qui est de la mobilisation étudiante dans un point de vue où il y aura potentiellement aussi des élections, où le travail reste à faire, oui, sur une question bien précise, qui est la question de la hausse des frais de scolarité. Mais quand même, ce mouvement-là conteste plus globalement un projet de société qui tend à être depuis ces dernières années-là. Donc, est-ce que tu penses que le mouvement est essoufflé ou il sera énergisé pour le reste des mois à venir ? C'est le défi, je crois, auquel va faire face le mouvement étudiant, qui est d'assurer, d'avoir de l'énergie finalement pour les semaines à venir, pour combattre l'été et le beau temps qui donne parfois le goût de faire d'autres choses qu'elles manifestées. Mais moi, c'est un mouvement qui m'a… Moi, j'ai été au courant de cette campagne-là quand même un éternel pessimiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour vous donner un exemple, le premier défi qu'on s'est donné, c'est le 23 mars. Qu'est-ce qu'on fait le 23 mars ? C'est bien beau mettre 200 000 personnes dans les rues, mais encore faut-il bien de suite. Et quand j'ai vu que le 22 avril et que le 22 mai, il y avait autant de gens, c'est sûr que moi, je n'ai cessé d'être surpris à travers tout ce mouvement. C'est pour ça que je suis encore aujourd'hui convaincu que les étudiants vont être capables de poursuivre cette mobilisation. Et malgré tous les oiseaux de malheur qui vont dire à chaque fois qu'il y a une manifestation avec un peu moins le monde, voilà, vous avez vu, le mouvement c'est ça ! Je pense qu'il est trop tôt encore pour dégager une tendance de tout ça. Mais le défi, c'est sûr que c'est de poursuivre la mobilisation. On est toujours nombreux parce qu'en ce moment, il n'y a plus de grève à proprement parler puisque la session a été suspendue. Donc, la seule raison pour laquelle le gouvernement accorde de l'importance au mouvement et pourquoi il y a eu des négociations la semaine dernière, ce n'est pas parce qu'il y a une grève, il n'y avait plus de grève. La raison pour laquelle ils ont négocié avec nous, c'est qu'il y a une pression populaire, une pression médiatique qui est tellement importante pour retrouver un calme, pour retourner à la paix sociale. Et donc, l'objectif des prochains jours, ça va être ça. Ça va être de démontrer, je pense, qu'on est capable de rester actifs, qu'on est capable de continuer de manifester malgré l'été. C'est sûr que, dans ma conception des choses à moi, le grand rendez-vous, ça va être le rendez-vous électoral puisque le projet de société qui est défendu par les étudiants, la revendication précise qui était celle du gène de la scolarité, mais plus largement la philosophie de l'éducation, c'est un changement justement de philosophie. Et ça, on ne peut pas demander à un parti politique de changer comme ça de philosophie. Les libéraux ne peuvent pas leur demander de changer de philosophie fiscale, de changer la façon dont ils conçoivent l'éducation. Pour ça, ça prend un changement de gouvernement. Et donc, c'est pour ça que ça va être le prochain gros défi, je crois, ça va être de s'organiser en fonction des élections, de faire sortir le vote jeune. La réflexion que j'avais eue avec mon équipe, c'est de dire, si on a amené 200 000 personnes à marcher dans les rues à trois reprises, nous et d'autres, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'amener 200 000 jeunes à voter aux prochaines élections, parce que finalement, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre amener des gens à se mobiliser. Tu sais, le 22, quel qu'il soit, finalement, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de se présenter à un lieu précis et de marcher. Mais là, ce qu'on demande aux gens, c'est de se présenter à un lieu précis. il se faire avec, c'est dans un monde. Et c'est ça, les associations n'ont aucune expertise importante aussi à travers tout ça d'organisation, c'est de l'organisation politique, finalement. Donc, je pense que ça, ça va être très intéressant. Je sais pas, vous aviez des stratégies aussi là où vous avez les étudiants aux urnes en septembre, si c'est en septembre ou à l'automne, si c'est plus tard. En tout cas, ça se parlait. Tu as dit peut-être qu'il y avait des stratégies pour les jeunes. Oui, déjà, on s'est amusés ici, si je puis dire, dans les derniers mois. Par exemple, on avait ciblé tous les comptés libéraux qui avaient été élus par moins de 1000 voix aux dernières élections, avec un découpage électoral très précis qui nous permettait de savoir dans quel secteur de vote c'était joué cette élection-là. Et donc, on a fait du porte-à-porte dans ces secteurs de vote pour sensibiliser la population aux problèmes, finalement, et aux partis qui les représentaient dans ce comté-là. Sinon, les stratégies qu'on a mises en œuvre, c'est sûr que ça se complexe dans un cadre électoral parce que c'est très réglementé, mais les stratégies, que ce soit de faire des étudiants, on les donne de tout leur monde. Donc, c'est aussi simple des fois que d'appeler et de dire, on va voter telle journée. Encore une fois, avec les médias sociaux, on a accumulé un certain nombre d'informations très importantes. Je pense, par exemple, avec le site web qu'on a créé, qui est www.iois68.com, en date de quelques jours, il y a près de 200 000 personnes qui ont signé ça, qui nous ont donné leurs coordonnées. On a récolté près de 30 000 $ de dons sur cette chose-là en moins de 72 heures. Donc, ça démontre vraiment qu'il y a une frustration qui est possible de canaliser dans un état. Il reste faux. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait s'exprimer, un paniniste qui pouvait poser une question ou ça clôt la discussion? Juste sur la loi 78, peut-être survenir la présence de ceux qui défendent son liberté. Je pense au président de la clinique Jury Pop, qui est ici, Marquant-Pont-de-Croutier. Ils sont valables à l'aide. Félix-Antoine Dure-Michaud, que je ne vois pas dans la salle, mais il était là tout à l'heure. Il est là, Félix? Il est là. Bon ben, salutations à Félix, qui lui fait le gros, je crois, des plaidoiries, si je comprends bien. Donc, Félix-Antoine coulou également. Voilà. D'accord, donc ça clôt déjà. Je sens que c'est un sujet intéressant. Très bien, alors on va passer à la prochaine. Il y a déjà des gens. C'est déjà un micro, oui. D'accord, je vais faire une intervention, puis ensuite... Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Gagnon. J'ai jamais vraiment parlé, mais là, je pense qu'il faut que ça sorte un peu. J'ai 30 ans, je suis bachelier en urbanisme. Je ne dis pas surtout pour l'accredibilité, mais vous allez comprendre plus tard. Léo, tu parlais de ce qui allait se passer après. Je pense qu'on a tous une grosse angoisse sur justement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va donner à plat? Est-ce que les partis politiques vont nous aider à continuer à avancer dans le bon sens? Je pense que ce qui se passe dans les rues de Montréal, c'est un beau trip d'urbanisme. Les gens prennent la rue, les gens s'approprient la rue, se rendent compte que ça fait partie aussi de notre vie, d'être dans la rue. Il n'y a pas juste des autos qui sont dans la rue, mais il y a des gens qui vivent dans une ville. Je pense que les gens sont ensemble et ça attire d'autres gens, parce que plus il y a de gens, plus il y a de gens différents, plus il y a de gens qui attire d'autres gens. Finalement, c'est comme une espèce de service qui est intéressant. Il y a quelque chose de beau qui se manifeste et il faudrait peut-être que les partis politiques le prennent en compte. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'élus ou de députés qui sont là. Moi, j'ai toujours été souverainiste, j'ai toujours l'aide dans ma vie, mais en ce moment, je ne sais pas pour qui voter et je trouve ça effrayant. Ça vient me prendre, ça me crée une angoisse incroyable. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont dans le même bateau que moi qui vont finir par se dire qu'on va se faire avoir, et que ça va être des mots juste de libéraux qui vont encore rentrer. Ils vont rentrer minore terre parce qu'on va tout se diluer. Je pense qu'il est temps qu'on parle d'une même voix, qu'on se parle ensemble, qu'on laisse nos petits orgueils de côté, qu'on laisse nos mauvaises idées, qu'on se rende compte que finalement, il y a un fil conducteur qui nous réveille tous. C'est d'avoir un pays et de l'avoir ensemble. Je pense que le plus beau des messages... La coalition, un front commun. Ce qui fait que les gens endent dans la rue et vont taper de la cassose, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des enfants, il y a des gens de ta cabie. Il faut que les gens se mettent ensemble, il faut qu'on avance ensemble dans le même bateau. Vive le Québec éduqué, uni, libre. Merci. 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 tantôt, on parlait de comment mobiliser les gens, des certitudes pour l'Outaouais parce que Dieu sait que l'Outaouais, ce serait pas facile de convaincre des gens dans l'Outaouais de laisser leur job à Ottawa. Et donc, c'est vraiment pour ça que je suis ici. Deuxièmement, je lance encore un appel. Je fais plusieurs fois que j'envoie des courriels au Parti québécois. Le Parti québécois, c'est celui qui est le plus fort présentement. Et puis, je les implore de former une coalition. Option nationale est ouverte à une coalition. Québec solidaire est ouverte à ça. Et ça demande le Parti québécois, c'est le seul parti qui peut faire l'union de tout ça. Pour les autres partis, on est trop petit. Première chose que je voulais mettre au point, je vais commencer pour donner un wake-up call à tout le monde. Hugo, oui. Moi, ça fait dix ans que je travaille sur pied de coalition. Dix ans. et il y a dix ans, j'ai parlé de mettre sur pied de coalition et de travailler avec Amir qui m'a littéralement trahi. Vraiment. Je suis supposé me présenter dans Sainte-Marie-Saint-Jean et faire en sorte qu'Amir, on l'appuyait dans Mercier. Le soir, dans l'investiture d'Amir dans Mercier, j'étais là et ils m'ont présenté le candidat de l'UFP dans Sainte-Marie-Saint-Jean. J'avais fait adopter ça par l'exécutif des Verts. Donc, qu'on soit PQ, qu'on soit QS, qu'on soit ON, on n'est pas parfait, personne. Il y a des intérêts et des convictions dans tous les partis. Il y a du bon monde et il y a des arrivistes dans tous les partis. Je m'excuse de vous dire parce que c'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on fait quoi pour la prochaine élection? C'est ça. Là, on est sur le plancher des vaches. Nicolas Gérard était là plus tard. Nicolas Gérard va se présenter contre qui? Contre François David. Moi, je vais me présenter contre qui? Contre Manon Lancé. C'est ça, la réalité. Moi, j'ai commencé à parler de ça il y a 10 ans. Il y a un an, je parlais qu'on travaille ensemble les partis souverainistes. Je parlais de ça où? Ici, au NMQ. En fait, on s'en vient au NMQ le 21 août. C'est terminé par un appel à l'unité. C'est ça. Et cet appel à l'unité, c'est la seule chose qui n'a pas été réalisée depuis le printemps. C'est ça. Alors que c'est la plus grande leçon de ce printemps-là. Voilà, exactement. Donc, c'est pourquoi moi, je suis ouvert à ce qu'on travaille ensemble. De vous dire, là, qu'il faut que ça vienne du PQ. Non, il faut que ça vienne des citoyens. Il faut que ça vienne des citoyens qui forcent le PQ, ON et QS à s'asseoir pour travailler ensemble. Applaudissements Parce que si on n'arrive pas à la prochaine élection, on risque d'être dans la M jusqu'ici. Comment le faire? Ah, bien, ça, c'est ça. J'essaie juste de faire ça depuis dix ans, moi. Ça fait que je n'ai pas la solution magique, là. Mais s'il y a un reste de mouvement citoyen qui dit, regardez, pour vous travailler ensemble, asseyez-vous, là, bien, le monde va être obligé de s'asseoir. Que ce soit au PQ, à QS. Parce qu'à QS et au PQ... Je vous le dis, je le sais d'expérience, au PQ et à QS, il y a de mauvaise foi comme il y a de bonne foi. On voit ça partout. C'est ça, la réalité. Alors, on aura l'occasion de parler de cette union-là. Peut-être que c'était bien de rappel d'ici, de la salle d'aujourd'hui, l'union. Peut-être que le mouvement citoyen commencera ici pour cette union-là. L'union va bien tantôt. Alors, est-ce que c'est l'union que vous voulez parler? On en parlera un temps. On va passer au prochain sujet. Et tantôt, la salle s'en va parler.